Salut, salut ! Nouveau début de journal de bord. Donc, on est mardi après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait hier ? J'ai fini l'entrée pour rentrer la voiture, comme prévu. Là, j'ai le coin. De l'autre côté aussi. J'ai raclé un peu cette partie-là jusqu'à mon repère. Donc, de nouveau, fait un tas de terre. J'ai retrié de la terre, rempli la remorque, mis une remorque de petit tracteur dans le talus hier soir à la lampe électrique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier ? Ah si ! Une idée du bois, quand je vous disais que je récupérais. J'ai également débité ce que j'avais, donné un bon coup de récupérer toute la sûre que j'avais à récupérer. J'en suis un sac de grave à plein et refais une remorque de branche. Donc, on voit que quand même, en fouillant un peu, j'ai quelques sections intéressantes. Même si, effectivement, il est trop sec, il bulle trop vite. Ce matin, j'ai été revider une remorque, donc une petite remorque de tracteur de terre dans le talus. Et là, je me suis dit, non, ça ne va pas. Il faut que j'ai plus de repères quand je fais mon talus. Donc, moi qui avais dit que je m'occuperais de la maison, là où je me retrouve, tout au fond du terrain, là-bas. Donc, la partie de talus que j'étais en train de finir, c'était celle-là. On s'aperçoit qu'il y a plein d'herbes dessus, etc. Pourquoi ? Parce que je savais que dans le fossé, j'avais, ça c'est un bloc de béton d'un ancien poteau. Au niveau des outils, là-bas, j'ai une grosse pierre aussi. Donc, des choses qui étaient difficilement sortables à la main. Donc, j'ai utilisé la mini-pelle. Et voilà ce qu'on a fait en trois heures. Donc, j'ai lissé tout mon talus. Racler le fond du fossé, de manière à avoir une bonne référence quand je le remonterai. Et ramener une partie de la terre sur le bas-côté, qui au fur et à mesure qu'il cure, a tendance à rétrécir. Donc, je n'ai pas de cheminement, ça ne me plaît pas. Là, je m'aperçois que j'ai une corde qui est tendue en effet. C'est ma limite de niveau. Histoire de faire un talus à la même hauteur sur tout le terrain. Et si j'y le pense, je le mettrai en bonus. Je vous montrerai comment je fais pour calculer la hauteur. Parce que le problème, c'est qu'elle est au-dessus du talus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la hauteur par rapport au sol ici. Donc, j'ai un décalage. J'ai trouvé un moyen très simple. Même si les gens qui passaient en voiture devaient se demander ce que je faisais. Et comme je descendais la mini-pelle là, j'ai fait quoi ? J'en ai profité pour donner, chose que je devais faire depuis presque deux mois, un coup de mini-pelle dans le terrain. Donc, l'avantage, c'est que j'avais une grosse racine en travers qui est là. Voilà, ça, c'est le tracto qui m'a amené le bois de fauchage de la route ici, qui m'a donné un coup. Donc, elle était sortie. Donc là, il me reste à trier. Donc, j'ai plus grand-chose en racine affleurante. Si, j'en ai une là, je crois. Voilà. Donc, c'est elle qui me donnera mon seuil. Là, il y a tous les cailloux que j'ai triés, que j'avais ramenés ici. Donc, il faut que j'en ramène d'autres. Et là, au godet, comme c'est des épines de pin, etc., je vais faire un tas sur le côté, tout mettre lisse et continuer à remplirer cette partie-là au fur et à mesure que je trie de la terre. Donc, voilà comment on passe du coq à l'âne. Comment on se dit qu'on finit l'entrée pour s'attaquer à la maison et qu'on se retrouve à 100 mètres de la maison. Donc, la fin du fossé, j'ai moins de boulot. Je le ferai à la main parce que ça va presque aussi vite à la main. Aux outils à la main, à la pioche et à la pelle. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu l'habitude de faire les fossés, même s'il y a très longtemps. C'était mon activité quand j'étais plus jeune, j'adorais faire ça. Allez ! Je vous reprends plus tard, dans la semaine, pour voir ce qu'on a fait d'autre. Et rien ne peut se prévoir. Si, il faut que j'essaye aussi, pendant que la mini-pelle est là, de voir si je peux essayer de raboter cette espèce de talus de bosse que j'ai là. Voir ce que ça donne. Donc, après 4 heures de boulot, dont à peu près 2 heures de mini-pelle, voilà ce que ça donne. Donc, le fossé, le but, c'est bien d'avoir la ligne du talus. Parce qu'on s'aperçoit, ce que je vous disais, j'avais des... Là, vous en avez une belle, je ne sais pas si vous la voyez. Des grosses pierres dans le talus. Donc là, pour ça, j'avais besoin de la force mécanique. Et l'autre chose pour laquelle j'avais besoin de la force mécanique, c'était l'entrée. Alors, l'entrée, elle est faite à l'arrache. Car le but, pour l'instant, ce n'est pas de rentrer la voiture par là, c'est juste de sortir la vieille airsagne que j'ai dans le garage, là, pour l'amener chez le ferrailleur. Donc, le principal que je voulais voir, c'était ça. Donc, j'ai une racine affleurante ici, là, qui remonte jusqu'au pied de l'arbre. J'en ai une deuxième ici. Une troisième là-bas. Une quatrième. Et enfin, une cinquième juste devant le seuil. Donc, j'en ai une là aussi. Donc, j'en ai partout. Donc, je ne pourrais pas descendre plus bas, de toute façon. Donc, le but maintenant, c'est de remplirer tout ça pour le stabiliser, sachant que la priorité, c'était de pouvoir sortir la voiture de manière à ce que le tracteur, quand il viendra chercher la barre de coupe qui est là, il puisse tirer la voiture, qu'elle soit prête à être enlevée. Bon, il est 4 heures. Donc, on va remonter la mini-pelle. Parce que le problème de la mini-pelle, c'est que c'est très lent. Et là, j'ai presque 150 m à faire. Bon, nous voilà déjà arrivé lundi matin 9 heures. Donc, il est grand temps de conclure le journal de bord de la semaine. Donc, le talus a légèrement avancé, mais bon, je n'ai plus de terre à mettre dessus pour le moment, parce que j'utilise la autre chose. On s'aperçoit qu'en remontant la mini-pelle, je n'ai pas pu m'empêcher de racler une première partie ici, au moins pour pouvoir passer facilement avec le tracteur ou quelque chose de lourd. j'en ai profité aussi pour couper la branche de saule en travers qui me dérangeait. Et bien, j'ai principalement encore travaillé dans l'entrée, donc je vais vous montrer ça. Donc, une nouvelle remorque de bois, parce que la remorque précédente a fait, quoi, 4 jours. Mais bon, il en reste encore, donc je continue à brûler celui-là, et même s'il est un peu trop sec, il permet quand même de chauffer la maison, donc j'en profite. Ah tiens, on s'aperçoit qu'il y a la remorque sortie. Pourquoi ? Parce que hier, je n'ai pas fait la vidéo, parce que j'en ai profité pour aller chercher quelques petites choses que j'avais trouvées sur le bon coin. Donc une cuve de 1000 litres, il devait y en avoir deux. L'effectif, je n'en ai qu'une, mais bon, à 20 euros pièce, ça vaudra le coup pour la future récupération de pluie. Et là, dans l'entrée, on s'aperçoit que ça a un petit peu avancé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré des ficelles, et là, mauvaise surprise, je suis vraiment plus bas le long du mur de la maison, là j'ai presque 10 centimètres. Donc j'ai commencé à remblier un peu, au moins que je sois horizontal dans ce sens-là, sachant que j'ai une pente dans ce sens-là pour l'évacuation des eaux. Ça se fera progressivement, pourquoi je dégage ce coin-là ? Comme je l'ai dit, c'est pour pouvoir rentrer les véhicules. Et aussi, par cette fenêtre-là, je vais lancer, je vais jeter toutes les pierres que j'ai à l'étage. Donc j'ai besoin d'un sol en bas qui soit dégagé, sans gros cailloux ou autre chose, pour éviter de les recasser. Après, je remettrai certainement une bâche et les pierres dessus, je vais voir comment je fais. On voit aussi un drain agricole, donc c'est une chute. Bon, c'est une belle chute, elle fait 36 ou 37 mètres. 20 euros sur le bon coin aussi, donc j'en ai profité, parce que de toute façon, je vais en utiliser du drain, donc là au moins, si j'en ai besoin, elle est déjà sur place. Donc voilà. Donc on continue à trier la terre ici, qu'il y avait déjà, ou alors la terre que je racle pour là où je suis trop haut. C'est un poste de tri, je suis bien installé. Et j'ai commencé aussi à ramener quelques petites affaires, donc les pots de bouture de figuier, la terre préparée pour les futures plantations, sur la bâche. Et là, je continue cette semaine, je vais continuer ça, parallèlement à l'intérieur, où je commence à dégager, et il faut aussi que j'aménage la fin du sol du garage avec des palettes, de manière à pouvoir restocker une partie des affaires que j'ai dans la maison. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus pour cette semaine, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine, au plus tard. Et je vous dis, portez-vous bien. Allez, qu'est-n'avos ! Sous-titrage Société Radio-Canada